Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous un coup de cœur un peu particulier, un petit peu différent, un peu historique, malheureusement un petit peu d'actualité. Ce coup de cœur, ce n'est pas n'importe lequel, c'est la grande peste. Alors, je vous vois tout de suite hausser les yeux au ciel, me dire, Stéphane, franchement, t'abuses là, pourquoi ça, maintenant, en ce moment ? Franchement, il vaut le détour, ne serait-ce que parce qu'on parle d'une des plus grandes épidémies que l'Europe ait connue, mais aussi une des plus grandes épidémies qui a son fantasme et qu'on ne connaît que très mal, au final. Et là, derrière ça, on va avoir un auteur qui peut-être connu d'entre vous et qui n'est pas un débutant, qui est Eric Stalner. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'au lieu de nous conter l'histoire de la grande peste de façon très, très, très historique, ce qu'il va faire quand même partiellement, il a choisi, avec son scénariste, ensemble, ils ont choisi de construire une histoire qui va être axée sur deux personnages, deux personnages qui vont nous raconter leur pérégrination et qui, en même temps, vont nous emmener dans le contexte de cette époque. Contexte du XIVe siècle, un contexte difficile, avec deux protagonistes qui, au départ, n'ont rien à voir ensemble. D'un côté, on a un jeune chevalier hospitalier, de l'autre, on a une jeune fille, tout ce qui est le plus banal, roturière, qui, elle, tout simplement, a vu sa mère battue par les paysans à mort et qui n'a eu d'autre choix en tant que fille de repouteuse que de partir le plus loin possible, sinon, elle aussi, elle y passait. On va suivre ces deux personnages. Dans leur cigage, ils vont nous expliquer, justement, comment la peste a bouleversé l'Europe mais a aussi influencé leur vie. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a une histoire qui est, au départ, totalement fantastique, enfin, en tout cas, irréelle, entre guillemets, parce que, d'un côté, le chevalier hospitalier, lui, est persuadé d'avoir vu, ni plus ni moins, que l'un des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Quant à notre jeune fille, elle, elle est complètement terrorisée et par la vindicte populaire qu'elle a pu subir. Et leur histoire vont nous montrer, en fait, tout le maillage qu'il y a pu y avoir à l'époque avec, certes, le mal en lui-même, mais beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, la façon dont les croisades, à l'époque, influençaient un petit peu tout avec les réussites et les échecs, ce qui revenait ou pas, mais aussi toutes les choses qui embrasaient l'Europe à l'époque. Et là où ça devient intéressant, c'est que les auteurs, alors, je vais vous montrer, hop, ont pris le parti de compter, en fait, le cheminement par chapitre, justement, avec des cartes et expliquer tout le contexte qu'il y a derrière. Donc, ça permet de cadrer tout, même si on peut vivre l'aventure de façon totalement fictive. Donc, ça nous éclaire sur des choix, des cheminements différents, mais avec un intérêt, mais franchement, très puissant. Donc, je vous conseille Chantement de lire. Le gros avantage, c'est qu'il n'y aura que deux tomes. Le deuxième tome arrive déjà en septembre, donc ça va arriver très vite. On passe du temps à lire, on prend plaisir à lire, et en plus, on apprend plein de choses. Donc, que demander plus ? Merci.